Pour réaliser le projet de délégués d'élèves, pendant la formation des délégués, il y avait plusieurs groupes qui devaient rédiger chacun un scénario, et on a retenu le scénario de ce groupe-là, qui est un clip contre le harcèlement scolaire pour participer au concours national non au harcèlement. Il y a un concours chaque année, où plusieurs vidéos sont sélectionnées par niveau. Donc là, ils vont participer, je pense, sur le niveau 5e, 3e, et il y a une vidéo qui est retenue chaque année, qui a des prix, donc il y a des prix académiques, des prix nationaux, et après, la vidéo sert de diffusion pour parler du harcèlement scolaire avec les élèves. Certaines campagnes, après l'éducation nationale, s'appuient sur les vidéos gagnantes, ou même réadaptent ces vidéos pour en faire leur support de publicité contre le harcèlement scolaire. Yo, le rap, quand je viens en collège, j'ai pas envie de faire insulter par les meufs du quartier, et donc je vais en parler à mon pépé. Ils sont pas intelligents, gros, parlez à mes parents, les personnes, c'est important, mes amis, ma famille, j'appelle le numéro vert, numéro vert, numéro vert. 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, le numéro des harcèlement. Au départ, on était dans une formation de délégués, et ils nous ont dit de faire un projet pour participer, non au harcèlement, et on a eu l'idée de faire un clip, parce que plus de jeunes écoutent du rap que regardent des vidéos d'harcèlement. Du coup, on a fait cette idée, on a écrit les paroles, et voilà. Et pour écrire ces paroles, ça a été compliqué, c'était comment ? On a pris un an, ça va. On a fait des rimes, mais ça allait, ça allait. On avait plusieurs personnes. D'accord, vous étiez combien pour écrire ce texte ? On était... 6, 6. Ah oui, donc c'est vraiment un travail collégial, tout le monde a participé. Ouais, tout le monde. Et alors, ce clip, il a été tourné où, comment, par qui ? Il a été tourné devant le collège Saint-Exupéry, à Vélizy, et il a été tourné par Vélizy TV, et voilà. D'accord. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé ce tournage ? Oui, ça s'est bien passé, c'était très amusant, très cool. D'accord. Alors, il y a eu le tournage, proprement dit, du clip, mais on a eu aussi la prise de son, ça s'est passé où et comment ? La prise de son, ça s'est passé à Ravel. On était dans un studio et on a chanté. On avait les battements, enfin, le rythme, c'était stylé, en notre terre. D'accord. Alors, quand on dit... On entend souvent dans la chanson 30-20, 30-20, c'est quoi, 30-20 ? 30-20, c'est le numéro pour en parler gratuitement. Pour ceux qui sont hortelés, qui regardent d'autres vidéos, c'est appelé, c'est gratuit, ça fait du bien de parler. D'accord. Mais on appelle pourquoi ? Pour soit les témoins, soit les témoins qui voient les gens se faire harceler, ou soit les harceliers. D'accord. D'accord. Ok. Un harceleur peut éventuellement téléphoner pour expliquer son problème d'harcèlement envers les autres, non ? Ça ne sera pas le bienvenu, quand même, je ne pense pas.